Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce samedi 13 mai 2023, midi 56 heures du Québec, heureux de vous retrouver sur YouTube, merci d'être avec moi, ceux qui sont abonnés, merci infiniment à ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant, merci à tous ceux qui m'envoient des liens et des messages, Zelensky est allé rencontrer le pape, imaginez-vous, il n'y a personne qui parle de paix, il n'y a personne qui propose d'asseoir les deux dirigeants de ces pays-là, sauf quelqu'un qu'on connaît et qui a fait tuer, qui a fait tuer l'ensemble des médias globalistes et mondialistes de la planète, l'ensemble des politiciens mondialistes et globalistes de la planète, et c'est Donald Trump qui dans un, imaginez-vous, un town hall, ça c'est une espèce de, c'est un concept américain, le town hall, qui est diffusé sur des grandes chaînes, là c'est CNN qui le faisait, et c'est le concept suivant, t'invites un politicien, généralement c'est un politicien de haut niveau, et qui va être naturellement questionné par un modérateur, dans le cas de Donald Trump, c'est par un enquêteur, par un opposant politique, et non pas par un modérateur, parce que Donald Trump, dès qu'il est en face d'un pseudo-journaliste ou commentateur, va avoir affaire à un barrage de questions qu'aucun politicien n'a jamais eu dans sa carrière. Pourquoi? Parce que Donald Trump a le malheur d'être du mauvais côté politique, premièrement, j'aimerais juste soulever le petit point suivant, si Donald Trump s'était présenté en 2016 comme démocrate, avec le même caractère, la même personnalité, le même tempérament, mais avec naturellement la politique du globalisme et du mondialisme, des accords de Paris et de tout ce que tu peux imaginer, avec la âme qu'il a, il aurait été une vedette internationale au sein de la communauté globaliste et mondialiste. Mais comme Donald Trump a eu le malheur de se présenter pour le camp adverse, naturellement c'est devenu une cible parce que c'est un combattant et c'est quelqu'un qui a attaqué de front le système. Il l'a exposé, ça n'a rien donné finalement au bout du compte, vraiment, concrètement pour le monde ordinaire, mais ça a né un éveil des consciences sur le fait que peut-être les médias ne sont pas là pour nous renseigner, peut-être que les médias sont des corporations qui font beaucoup d'argent, peut-être que les médias ça appartient à une grosse clique, la même que ceux qui nous dirigent, que peut-être les médias sont là pour nous manipuler, nous endoctriner et faire avancer un agenda politique, que peut-être les médias ont une couleur politique et que peut-être cette couleur politique-là, c'est celle du complexe militaro-industriel, c'est celle du fait qu'on veut absolument toujours te dire comment parler, comment te comporter, quoi manger, quoi boire et surtout comment penser, comment parler et comment voter. Donc c'est clair, net et précis que tous les médias canadiens, tous les médias américains, tous les médias français, tous les médias européens, presque tous les médias du monde entier sont les mêmes corporations et ont le même agenda politique, tous naturellement globalistes, mondialistes, avec tout ce que ça peut impliquer comme politique, tu les connais, pro-urgence climatique, pro-tout ce que tu peux imaginer de destruction des principes fondamentaux de nos pays respectifs, de nos cultures et de nos passés. C'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? Puis Donald Trump aura amené cet éveil-là. Si c'est juste ça, bien c'est déjà pas mal beaucoup, c'est un gros, gros début, comme dirait l'autre. Pendant ce temps-là, on va aller écouter Donald Trump justement, laissez-moi trouver un extrait, où Donald Trump parle justement de la guerre, parce qu'il est questionné par Caitlin, je ne me rappelle plus de son nom, celle qui agissait comme supposément modératrice, mais qui était en fait, pas une modératrice, mais qui était plus une opposante et une enquêteur. Je vais vous trouver d'extrême. Donc d'abord, juste pour vous montrer comment comment il a été accueilli. Donc habituellement, il y a un public aussi dans ces émissions qu'on appelle les town halls, et là, tous ceux qui étaient là, la plupart, c'était des électeurs républicains qui sont inscrits pour voter aux primaires. Donc ça ne veut pas dire qu'ils sont des pro-Trump, mais Donald Trump a été président, que tu le veuilles ou non, que tu l'aimes ou pas, il a été président. Puis pendant ces quatre années, ça n'allait pas si mal. Le coût de la vie était très bas, le prix de l'essence était très bas, l'inflation était très basse, le niveau de l'emploi était très élevé, le taux de chômage était très bas, c'était historique. Donald Trump a amené la bourse, pour ceux qui aiment jouer à la bourse, à des niveaux records. Tout allait bien sur Donald Trump, il a même signé trois accords de paix, fait signer trois accords de paix entre des pays musulmans, arabes et Israël, accompli énormément de choses au niveau international, et franchement, le monde était assez calme, malgré toute la fin du monde qu'on nous annonçait avec la présidence de Donald Trump. C'est certain que c'est un homme qui a un caractère, puis un style combattant, et qui aime provoquer, donc avec ses tweets, il provoquait des petites crises d'hystérie chez les petits fragiles de Louis, les petits fragiles de l'oreille, mais Donald Trump a été extraordinairement efficace comme président, parce qu'il ne perdait pas de temps avec la diplomatie. Et c'est pour ça qu'il y a une ovation, quand il est arrivé sur le plateau de CNN, mercredi, il a reçu une ovation. Et je voudrais vous rappeler que c'est lui qui est en avance, mais probablement une avance insurmontable pour quelques autres candidats qui veulent se présenter contre Donald Trump au primaire. Il y a des gens qui veulent se présenter, qui ne sont même pas à 1% dans les intentions de vote. Ce monde-là, je ne sais pas sur quelle planète ils vivent, mais devrait aller faire autre chose, OK? Donc je vais essayer de vous retrouver l'extrait. On a une échecée de scefant, avec un frantic trying à mettre sox out. Oh, let me... So... You look at... Board of Capital, P- Truth Social, I... Order. And in the script because... Oval Office, in the... Has no idea who she is... That's it. Level of... Untrue, or of... Fast... Lives without... It just could not happen. Vous trouvez l'extrait où il tombe la gare? Je sais pas si... Non, je l'ai pas... Je trouve pas l'extrait, mais... Il dit « Moi, j'irais régler cette question-là en moins de 24 heures, il faudrait asseoir les deux côtés, les deux présidents, et faire en sorte que ces gens-là se parlent. » C'est fascinant de voir qu'il n'y ait aucun, aucun, aucun média qui force Joe Biden, par exemple, quand ils l'ont en entrevue, à l'acculer au pied du mur pour lui demander « Qu'est-ce que vous faites? » À part envoyer de l'argent, puis des armes, qu'est-ce que vous faites pour régler cette question de ce conflit en Europe pour que ça finisse? C'est vous qui l'avez provoqué. Est-ce que vous pourriez mettre une fin à ça? Et naturellement, il n'y a personne, parce que les médias, les démocrates, les républicains sont le même groupe de jeunes qui poussent et qui poussent pour les guerres, les conflits, parce que ça enrichit le complexe militaire ou industriel. C'est le secteur de l'économie, parce que c'est un secteur économique, le complexe militaire ou industriel, qui fait le plus de millionnaires à la minute. Donc, vous comprendrez pourquoi il n'y a pas de volonté chez ces gens-là de mettre fin à ce conflit. Et c'est complètement hallucinant. Mais j'aurais aimé ça, vous trouvez l'extrait où il parle. Ok, j'ai trouvé un extrait. En même temps, ça va vous donner une idée de comment ça fonctionne ici, un town hall. C'est que les gens, dans l'assistance, dans le public, ont la chance de poser des questions aussi à l'invité de ce town hall, qui était, en l'occurrence, cette fois-là, Donald Trump. Et on parle justement de ce qui se passe en Europe. Donc, l'administration actuelle de Biden nous dit qu'il faut absolument continuer à envoyer de l'aide à l'Ukraine, de l'aide militaire et financière. Comme ça, ils sont en mesure de se défendre. Est-ce que vous êtes en accord avec cette décision? Et comment vous géreriez cette crise-là et la menace constante de Vladimir Poutine? C'est une question très importante. Merci. Parce qu'on donne tellement d'équipements en ce moment. Tout notre équipement, toutes nos munitions. On n'a plus de munitions pour les États-Unis. On les donne toutes, entre autres, à l'Ukraine. Si j'étais président, ça, ça ne serait jamais arrivé. Et Poutine le sait, ça ne serait jamais produit. Et ses pipelines ne se seraient pas faites détruire non plus. Avec tous ces morts des deux côtés, ils ne seraient pas morts aujourd'hui, ces gens-là qui sont morts au combat. Toutes ces villes qui sont détruites ne seraient pas détruites aujourd'hui. Et Trump a toujours été un anti-guerre. On peut remonter même à l'époque de la guerre en Irak. qui a toujours été un anti-guerre. Mais voici le problème. On a donné tellement d'argent, 170 milliards de dollars. Et les pays d'Europe ont donné 20 milliards de dollars. Et toutes les réunies ensemble, ils ont à peu près la même taille que les États-Unis. On a donné 170 et on a donné 20 milliards, les Européens. Tu n'as pas besoin de connaître tellement l'histoire, dit continue Donald Trump, pour assurer en géographie, pour réaliser. qu'ils sont un petit peu plus proches du conflit et ont beaucoup plus d'impact que nous de ce conflit-là sur leur pays et leur économie. Donc, ils doivent absolument en mettre plus et faire plus. parce qu'ils prennent avantage de nous comme tous les autres pays. Et c'est pour ça que j'ai mis fin à l'accord avec le Canada, l'accord économique, NAFTA, et que je l'ai remplacé par, il ne faut pas oublier, Donald Trump a accompli ça aussi, a renégocié un accord entre le Mexique, les États-Unis et le Canada. C'était quand même assez, il n'y avait jamais personne qui avait osé toucher à ça. Mais si vous êtes élue, allez-vous continuer à donner de l'argent et de l'armement à l'Ukraine? Est-ce que vous allez donner de l'argent? J'ai laissé passer ce passage-là, parce que c'est pas vraiment important. Continueriez-vous à donner de l'argent et de l'armement à l'Ukraine? Laissez-moi vous dire une chose. Si je suis président, demain matin, je règle cette question-là, cette guerre-là, en 24 heures. Et c'est vrai, les gens le croient, ils l'applaudissent, c'est parce qu'il a accompli des choses, parce que c'est pas un politicien. Les politiciens sont pas là pour accomplir des choses, les politiciens sont là pour répondre aux exigences du complexe militaro-industriel. Moi, je rencontrerais Poutine, je rencontrerais Zelensky. Les deux ont des faiblesses, les deux ont des forces, et en 24 heures, j'arriverais à un accord de paix. Voulez-vous l'Ukraine, les questions stupides encore, voulez-vous que l'Ukraine gagne cette guerre-là? Et dis-moi, je pense pas dans la vision de perdre ou de gagner. Moi, je veux que ça se règle parce que je veux qu'on arrête de s'entretuer. Je veux pas savoir, je veux pas, je vois pas ça comme, toujours dans l'optique d'un gagnant, un perdant, non, pis de tu dois supporter un camp ou un autre, ils disent non, je veux qu'on arrête de s'entretuer. Est-ce que, t'sais, arrivez encore avec une question tellement stupide. Est-ce que vous voulez que ce soit l'Ukraine ou la Russie qui gagne? Je veux que tout le monde arrête de mourir. Donc, là, tu vois la mentalité de l'establishment, la mentalité des médias pis d'une personne tellement, tellement lunatique comme cette Caitlin Collins qui a, naturellement, elle a une job à faire, on la paye pour faire ça, pour représenter le complexe militaire ou industriel, pour embêter Donald Trump, pour lui faire dire t'es du côté de quel, t'es d'art parce que t'es un agent russe, il veut juste que le monde arrête de s'entretuer. Donc, voyez-vous, c'est comme ça que ça se passe. Il n'y a personne, personne, personne qui s'impose pis qui dit l'ONU est où là-dedans? Pis le pape qui rencontre Zelensky, c'est du n'importe quoi. c'est horrible ce qui se passe. C'est horrible pour les deux populations des deux pays. Pis que ce soit juste Donald Trump qui se présente pour avoir la solution et régler ça, c'est quand même assez, assez illustratif de ce que peuvent représenter les politiciens de carrière, le complexe militaro-industriel et les gens qui nous gouvernent, cette petite classe de à peu près 1% qui nous dicte et qui nous envoie dans des aventures comme celle-là. Je vous reviens. Il fallait absolument que je vous partage ça. OK? OK? Sous-titrage ST' 501